Musique Et on se retrouve sur la deuxième game de ce B2, 4 Clover & Leprechaun gagne 1 à 0 contre l'équipe russe de Empire Et il va falloir que Silent et ses partenaires réagissent un petit peu parce qu'ils ont fait finalement une première game un peu décevante La première phase de ban Empire qui va bien évidemment enlever cette fois le Wisp Ça nous laisse un first pick SF une fois de plus pour Yoki, Winter, Riverne, Tusk pour 4CL et Airshaker On est retourné en 6.84 au niveau des drafts, là pour le coup il n'y a pas de changement A noter quand même du gros respect ban sur les 3 premiers bans de la part de 4CL A part pour le Night Stalker qui lui pour le coup a une position qui n'est pas forcément fixe autour de la première Derrière donc on va s'emparer du Tusk qui avait été ban précédemment sur la seconde phase La part de Team Empire et on va aller chercher un Clockwork Ils ont un teamfight 4CL, ils ont une pression à mettre sur la lane avec le Tusk Clockwork C'est complètement insane Ils peuvent se permettre de partir en dual agro qui peut aller punir le carry de Silent J'espère que Team Empire ne va pas faire l'erreur d'aller chercher le Juggernaut C'est l'un d'air rare, carry qui reste dans le pool actuel du bon vieux Silent On va aller chercher Rubik en se disant peut-être que potentiellement 4CL pour aller le prendre avec l'Airshaker Sachant que ça apporte un excellent setup, c'est un héros qui est extrêmement fort face à Clockwork Maintenant le Tusk peut aussi être en support, donc non c'est peut-être une bêtise que je suis en train de vous dire Moi je me demande le Doom là, est-ce que c'est un first ban tout le temps ou est-ce que c'est un first ban contre Empire ? Oh oui oui, il est aussi respecté par beaucoup d'équipes, mais notamment Empire quoi, c'est-à-dire que Silent il se jette dessus si c'est possible Ok, ok, ok Et voilà une winranger, donc très certainement la winranger de PyCat Donc le solo mid de 4CL Contre SF ? Après, renouz-en Potentiellement contre SF, et c'est un SF qui va s'offrir en mid-game C'est un SF qui est bien couvert par l'Airshaker et pas le Rubik C'est indéniable, c'est extrêmement fort d'avoir une fission Airshaker pour pouvoir couvrir le SF On va pouvoir sortir le clockwork des COG au moment où il voudra engage l'Airshaker ou le Shadowfin Maintenant il y a le Tusk aussi qui va lui sauter dessus Il y a le winranger qui a de grosses possibilités de trouver de bons shaggles shots grâce à ses trois alliés Un draft de 4CL qui est extrêmement bien construit je trouve à l'heure actuelle Maintenant il reste des choses, il reste des choses de la part de Team Empire D'ailleurs Peut-être aller chercher des carriers évasifs ou encore des carriers tanky On n'est pas à l'abri de se retrouver aussi pourquoi pas sur un héros qui permet de bouger en plein milieu d'une fight Comme par exemple un centaure si on veut le stab autour de l'offlane Donc c'est un Airshaker offlane Ouais C'est un Airshaker support Il y en a qui disaient Airshaker mid pour Yuki Puis il en a joué un il paraît Bon contre winranger pour le coup Il faut avoir la foi, il faut se lever tôt pour jouer ES contre winranger Ouais contre winranger ça doit être vraiment un des rares Enfin pas un des rares mais Je pense Airshaker tu peux jouer contre des rangers Mais contre winranger c'est vraiment impossible Ah et puis c'est donner énormément de responsabilité à ton shaker Alors qu'en face t'as beaucoup de disables qui viennent le contrer en début de partie Il reste le Gyrocopter ? Est-ce que c'est le héros qu'on a envie d'aller pick côté Empire ? Ah non s'il te plaît, non Est-ce que forcément C'est pas mauvais là dans le draft honnêtement le Gyrocopter Il se fait encaisser un peu par la snowball du Tusk Par le glaçon de la winter ou hiver C'est peut-être de la merde, je sais pas Moi je dis c'est Sardar Ah Sardar est pas mal Sardar est pas mal mais pour le même effet que le Gyrocopter Et même peut-être un petit peu plus all-in Le bad jug, respect bad jug Ouais bah ils ont raison Ils ont raison Yuyu Très très solide le jug de Cell Ah ça parait peut-être un petit peu plus égide dans cette game T'as deux bons gros corps à corps qui peuvent être contrés par le Juggernaut C'est vrai qu'il y avait la spectre aussi Oh et le Slark, oh j'adore le pick de 4CL Ouais le Slark, Swiftlending qui est un gros joueur de Slark en plus Donc Slark, très très bon héros Et du coup est-ce que t'as envie de prendre Slardark, poisson contre poisson ? Ah il est cool Slardark, ouais il a encore plus d'impact face au Slark Maintenant c'est un Slark qu'on va faire survivre avec la Winter Wyvern Dans la même idée, le Gyrocopter va pas pouvoir all-in le Slark de manière décente Puisqu'il y a peut-être pas assez Disable pour bien contrôler ce Slark Et dans tous les cas il sera couvert Et qui plus est le Gyrocopter fait partie de ces héros qui souffrent beaucoup en mid-light game face au Slark À un moment où il commence à sortir son bâcheur Ou il commence à faire de gros dégâts pour pouvoir voler les stats de son adversaire Là c'est compliqué Là c'est compliqué Spectre en plus c'était pas si mal que ça pour Empire Mais n'hésitez pas à la spique Bah... Non moi je dis Ghostlard Ouais Il y a la TA dans l'absolu qui est peut-être pas le pire des héros Mais bon... Qui fait pas forcément le café Peut-être Tini mais il est pas accompagné d'un Io Et euh... Va se faire kite de A à Z Le Bristol Black est peut-être pas... Pas mauvais Il reste Luna Il reste PA La PA qui se débrouille assez bien... Assez bien pardon... Face à un Slark Luna s'offre peut-être un petit peu trop Allez Lulu call... Slardin Et il faut qu'il soit en confiance hein Ça il a pas dans cette game hein C'est à dire que... Au moment où il va jump euh... Sur... Peu importe le... Le mec de la line-up de Forcell Ils ont intérêt à le tuer Et à jouer autour du Hill Dazzle De la grève Du fait qu'ils peuvent tempo les team-fight À coups de fissures à Arche-Coeur Et de télékinise aux Rubik Mais il va pas falloir rentrer dans le temps en se disant On prend le fight et il faut que ça se clean en 15 secondes Non non... Il faut one-shot un mec dès l'entrée de la part de Empire Et ensuite pouvoir reculer et attendre les prochains cooldowns Slardar contre Slark c'est vraiment... Mais vraiment nul Non c'est pas si nul que ça Alors certes il peut à chaque fois dispel l'ulti Mais euh... Mais ça force déjà à le dispel Ça force à utiliser son sort quand lui il le veut pas forcément Et puis euh... Tu peux quand même le mettre à chaque fois ton... Ton Amplify Damage Donc tu vas pouvoir le spammer Et il va exploser ton Slark Ouais c'est ça Il peut pas venir au corps à corps du Slardar en fait C'est un peu compliqué Sinon il explose donc euh... Le Slardar il met le débuff armure euh... Une bastos USF Une petite fissure euh... Si la Winterweaver n'est pas OP ou si elle se fait l'Isabelle euh... Y'en a un des deux qui saute hein... Voilà... C'est-à-dire que c'est mauvais contre la Winterweaver Et potentiellement peut-être le Tusk qui peut gagner un peu de temps Mais... C'est vrai ouais... Ah oui... Non mais tu fais bien de le noter hein... C'est... C'est... Je pense que c'est intéressant pour venir... Enfin... Enfin... Empire il faut avoir un timing très tôt hein... C'est-à-dire que... Dagger de Slardar le but est de finir la game derrière Sachant qu'il faudra que Résolution réussisse à récupérer une dagger aussi rapidement Et surtout faire beaucoup de stack pardon pour ce SF Parce que lui il va avoir besoin de mecha BKB assez rapidement dans cette partie Et attention au 4v4 hein... Qui je pense est avantageux de la part de Forcell A moins que la fissure à Shaker puisse couvrir Yoki Maintenant il y a la Snowball hein... Qui peut permettre de commit La fissure est lâchée On n'a plus le Disable Ils n'ont pas envie de se lancer dans cette Snowball Ils n'ont pas envie de tenter le grid Il y avait le Telekinesis peut-être de Halo Adams Qui refroidissait les joueurs de Forcell Et mais je n'ai pas de résolution Ils n'avaient pas le Clockwerk Le Clockwerk est venu récupérer la Rune Top Enfin en même temps il n'y avait pas de Slardar non plus hein... Mais euh... Mais peut-être qu'en 4v4 sans le Clockwerk Ils avaient un peu peur Il n'y avait pas les coqs pour foutre le Bornel Je ne sais pas trop Puis il y a toujours le heal en fait Enfin le heal du Dazzle niveau 1 Quand tu arrives dans une boule de neige Et que tu es au milieu de tout le monde Et que tu prends le heal Tu exploses quand même Ah et même la grève hein... Qui peut permettre... Ou la grève qui peut permettre de sauver Ouais... Tendance qu'il aurait pu... Putain il est en train de faire le fou non-fier Et c'est bien joué Il va laisser les premiers last hits à Yoki Qui sont extrêmement importants pour Saboteu Il n'a pas fait un rush naked Il a pris quelques stats On lui a pris des tangos Mais c'est très très bien Il n'a pas ses premières saoules Mais il a les golds Pour se rapprocher gentiment de cette bottle Et du coup... Sexy Mombo lui... Il va falloir faire attention avec son clock Puisqu'il y a un Rubik Qui peut venir lui casser les couilles D'ailleurs il va prendre un petit stun C'est juste de la race gratis Résolution Il trade contre GM en attendant Surtout ce qui est important C'est qu'il est en range d'XP à peu près Résolution quand il vient Quand il vient prendre quelques coups Comme ça gratuitement Hop ! La fissure pour récupérer 2 creeps Et son niveau 2 Alors que Pai4 au mid Déjà énormément de pression Sur Yoki Les deux offlane Qui peuvent être très rapidement en danger Bambo qui fait un petit peu le fou Grâce à ses bots Qui vient chercher quelques dégâts Sur Aloha Dance Si le clock Compte mettre des coqs De manière offensive Peut avoir ses coqs Qui se retournent contre lui Grâce à la telekiss De Aloha Dance Et à l'autre bout de la map Et ses résolutions Si la fissure est mal sentie de sa part Le slar peut venir se la dispel Et pouvoir poser un petit poons Qui va bloquer son adversaire Et qui permettra aux deux joueurs de forcelle Très certainement de récupérer le kill Au mid Ça peut partir aussi de manière très rapide Si Pai4 commence à partir de façon hasardeuse Sur le SF Et qu'il arrive à toucher la double raise Yoki qui a fait d'ailleurs ses premières saules Qui a sa bottle Autant dire que c'est pas du tout La game de tout à l'heure Pour ce SF Il est déjà lancé Petite bottle Est-ce qu'on a déjà des stacks ? Ah oui on a deux Et un double Et un double Je pense que le Dazzle il faut AFK A mon avis Enfin je sais pas ce que t'en penses Mais à mon avis il faut Putain deuxième fois de suite quoi Bordel à foutre Salut Bah c'est le coup Non Ah non c'est le travail du co-caster Ah non 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 On perd pas Ah si on perd pas les bonnes Moi j'étais dessus hein T'es démué pendant quelques secondes Ouais d'accord J'avais mon micro qui était mute Ceci technique Ok ouais ok A la mauvaise foi du sud putain Les enfoirés quoi Et donc c'est le bon décal du Tusk Qui permet de récupérer le kill Avec la bonne snowball On va voir s'il continue à Rome Pour le coup est-ce que lui il a fait des stacks ? J'ai pas l'impression hein Non je crois que lui il a plutôt fait le premier pool Pour ensuite venir tuer Ouais je crois que c'est à peu près ça En attendant Sexy Bombo il a eu très très chaud hein Avec Silent qui a activé le sprint en mode coucou Je vais te montrer ma grosse nageoire Mais les corps qui sont arrivés pile au bon timing pour éviter à Sexy Bombo de mourir Le Rubik étant un tout petit peu trop loin Résolution il s'avance beaucoup Là faut faire attention c'est le moment où le Tusk revient Et puis ils ont une ward hein Qui sait exactement où il est Et des stacks qui sont bien faits par le Dazzle Nickel Petit point fun fact Et très personnel au vu de cette line up de Empire Je trouve que c'est un gâchis monumental de faire jouer la résolution sur la hard lane Non pas parce que Yoki est un mauvais mid Yoki est correct C'est parce que le joueur a tellement de facilité et a train pendant de longs mois autour de ce poste Que je trouve que Ouais mais bon faut bien commencer à un moment quoi Tu vois Ouais Je trouve que c'est un gâchis de capacité maintenant Bah je sais pas Le truc c'est que si tu commences à te dire Ouais mais là Moi j'ai beaucoup trait à NOS Enfin Yoki il va juste retourner en hard lane Parce que de toute façon il est meilleur que Résolution en hard lane Et Résolution est meilleur au mid que Yoki Ouais c'est un petit peu comme ça je le vois Mais tu vois dans l'idée Mais en même temps tu peux pas Parce que le but c'est quand même Enfin Yoki a envie d'être mid Résolution a envie d'être off lane Donc t'es obligé d'être un peu moins performant au début Pour redevenir performant En botte Résolution C'est bloqué Ouh le points va pas connaître de la part de Slark Très attentif au go de son allié Et tu vois par exemple il y a eu des rotations Qui ont été faites récemment Et qui sont extrêmement bien passées Je pense notamment à celle de Sox Qui est passée du poste de off laneur sur le poste de Kari Qui a brillé sur cette position Qui est que bon Je sais pas moi ça me Je comprends l'idée Mais je me dis de toute façon Le but pour Empire C'est de plus jamais switch Donc même s'ils perdent un peu d'efficacité en début Il faut bien commencer à un moment quoi Ouais et puis après ils subissent l'évolution des Majors Je veux dire maintenant on va avoir un gros tournoi tous les 3 mois Ils ont pas le choix Il faut bien les faire à un moment donné Les rotations Il y a un moment donné Attention le Shuckle qui est posé de la unique de la part de Pai4 Il y a la Grave Il y a la Grave Qui va pouvoir Grave son allié Yoki peut se retourner là Et ouais il faut raise Ok il avait que la Il a la mid raid Oh bien joué Très bien joué de la part de Yoki Malheureusement la mid raid ne touchera pas le Le Tusk Bien joué aussi de la part de Nofier qui était en position Et ce trade est largement rentable à Empire Parce que Yoki est encore présent sur sa lane Il va pouvoir aller check la rune au top Attention quand même à Asseksa qui va aller contest Oui c'est que ça t'en danger là Oui c'est une connerie ça Ouais bah il est mort Alors bon il savait pas que le rubik arrivait mais c'est une connerie quand même Et notre bounty a non c'est une régène pour leur shaker Et c'est les cancel Ouais C'est une roquette clockwork Ouais je pense c'est la roquette de Bambo Non c'est la Winter Event qui était là je crois Et ça part d'un bon sentiment de la part de ce Tusk Il veut rentable son move Il a vu que l'échange au mid n'était pas forcément favorable à son équipe Maintenant C'est clairement un échange qui va à l'avantage d'Empire Avec ce SF qui a extrêmement bien protégé au mid Bon Dazzle Ok on a des stacks, ça a été ping Je pense qu'ils vont essayer de tranquillement aller les faire Yoki et Nofier Nofier ça a lui donné un peu de level Oh il y a un énorme... Ils doivent pas le contester Non là ils sont vraiment bien Ils ont vraiment rien pour le contester Oh Yoki il va avoir de l'impact en mid game Il est plus très loin de son mécane s'il a envie de le go Quoique Il y a combien de net worth ? Pas déconner, 3600 net worth La moitié Mais on est qu'à 7 minutes cela dit Mais voilà il va quand même l'avoir très vite Et puis il va y avoir une dagger sur Slardar Donc en payeur ils vont avoir un timing monstrueux Il va falloir que Forcell soit prêt à l'encaisser entre guillemets Est-ce qu'on a de quoi encaisser Le Slark il fait des objets early game Il a fait un coup de la power trade J'aime beaucoup parce qu'il va falloir teamfight On va voir s'il décide de partir sur une Shadow Blade Qui va être un peu plus longue à sortir Ou s'il fait un drum Ou s'il fait un autre objet un peu Sanjay Yasha Ou quelque chose d'un peu plus early game Et le clock pour le moment il a acheté Broadsword Genre pour faire Blade Mail Bamboo il commence par la Broadsword Hein ? Il va aller clean les stacks Attention quand même parce qu'il est un petit peu hors de position Il est en train de flamber tous ses CD Il prend de gros dégâts Il ne faut pas gring le Santa Oh ! Ouais c'est étendu Parce que je pense que si le stun passe il y a moyen qu'il soit récupéré Et derrière VP Nophir Nophir qui va se faire go Et qui va exploser Ah c'est le défaut quand t'as avec ton support Tu veux faire une rotation sur la hardlane Qui est abandonnée par ton offlaner Qui a généralement beaucoup moins de control lane Que cet air chacun avec sa fissure Et que t'es en clan au dive T'as un petit panneau au dessus de ta tête Qui dit dive et moi dive et moi Et bien il prend 4CL Prend l'opportunité Il a saisi Qu'est-ce que fait le Slark ? Il a 4 points de Dark Pact Il va aller drague le camp du dessus Pour l'amener sur celui du dessous Pour aller faire un bon routing de farm Et maximiser son net worth Et c'est là ce titre Pas forcément besoin de Midas sur Slark C'est un item qui t'aide Sur des phases de fight Moi je pense que Midas c'est une connerie sur cette game Parce que tu vas te faire entrer dedans justement Ouais Donc je sais pas trop On va voir ce qu'il décide de faire Je suis très curieux justement Je regardais beaucoup sur quel item bill il y avait partir Parce que Il est en train de te faire goder le Slark Il y a un bus qui est en train de lui arriver dessus Sauf qu'il est vraiment très bien placé quoi Oh On va le louper C'est c'est Oh 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 Ok Là c'est l'emplacement parfait hein Par contre on va le go maintenant Ouais on va tout stack Du coup on arrive pas à mettre les raise Oh non Non c'est un peu malentendu Là on est en train de se retourner Côté partiel on a tout largué Avec l'excellent go de la part de Bambo Le problème c'est qu'il a pas de mana sur le casso Yuki il est de l'autre côté What the fuck Il va en tuer personne Il va en tuer Alao Adams peut-être dans l'échange Avec l'absurde de résolution Qui arrive à... Du coup il va mourir ça que ça Oh le shackle sur Yuki On va peut-être pouvoir le récupérer Il y a une grave 1 de la part de nos fear Oh la 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 L'erreur de Yuki qui va se coller Asdazel Qui va pas du coup pouvoir mettre sa grave sur lui-même Les coqs qui vont être loupés de la part de section Mambo Je ne sais pas du tout comment il s'en est sorti On a quand même fini par récupérer le Tusk Récupéré par le Rubik Et derrière C'est incroyable l'Empire Il est... Bah oui il est scoute à Loa Adams Il est mort évidemment Non mais ils font les mêmes erreurs qu'à la game précédente C'est quoi ? C'est du decision making Là c'est du B à bas Ils le savent C'est le B à bas de Dota C'est qu'est-ce qu'on focus Comment est-ce qu'on se positionne On stack pas les stuns les uns sur les autres Et... Et on sort les maîtres tout simplement C'est pas force c'est elle qui joue bien C'est l'Empire qui joue mal Comme au début de partie De la game précédente Au-delà de ta Surtout que l'Empire Le move d'Empire en ce mot qui est magnifique Parce qu'elle tombe sur le Slark Tu mets juste télékinesis double raid Avec la fissure derrière Pour assurer le stun lock Et ça passe Et c'est un kill facile Dommage Vraiment dommage Ouais parce que là Enfin c'est beaucoup d'investissement C'est du temps perdu Et c'est des kills donnés à forcelle Dagger de Slardar Il l'a toujours pas montré Ouais parce qu'au pire Il pouvait attendre la dagger de Slardar Pour aller effectuer des moves Allez on va voir comment est-ce que Silent Va jouer pour rentrer dans cette partie Je pense qu'ils ont été révélés par la ward Oh non Je suis pas sûr Ouais bah vu le placement de GM Ah oui allez il va prendre le bus Ouais il est bon Il est complètement mort Le kill récupéré par le Slardar Le premier kill dagger du coup Il est très important ce kill Un petit peu comme un kill de Shadowblade Une mise en confiance d'un côté Ça permet de rentabiliser l'item de l'autre Ça va avancer à Loaden sur son level 6 Il a des spells importants à voler dans cette partie Il y a de très bons spells à voler Que ce soit l'ulti Winterweaver L'ulti du Slark Le Shackle Shot de la Wind La Snowball du Tusk Enfin quasiment tous les spells du Tusk L'ulti du Slark est vraiment très très fort à voler Mais aussi très très compliqué Parce que normalement le mec quand il se met en ulti Tu utilises forcément un sort pendant que t'es en ulti Donc c'est un peu comme un Song Naga Sirène Ou une connerie du genre Le boon c'est pas mauvais dans l'absolu En se disant que c'est un spell qui permet de bouger Maintenant c'est pas le meilleur Le Dark Pact étant nul C'est pas nul mais il y a mieux Ouais c'est ça il y a largement mieux Oh le boon c'est pas mal vraiment sur des phases de gang Mais typiquement en team fight Ouais tu vas l'utiliser une fois Et puis si ça loupe tu vas t'accrocher au mec devant toi Ça va être complètement horrible Attention au top au TP offensif de la part de Airshaker Avec Bamboo qui va poser pour bloquer résolution Et le laisser sur place Y'a plus de mana pour fissure Donc du clock sur ses creeps Attention à l'arrivée de Silent La baille de mec qui a activé de la part de Bamboo Qui va envoyer quelques dégâts Avec Luke qui a été bonné de la part de Haloaden C'est très bien joué Il va l'utiliser d'heure pour compéter le kill avec la fissure Rien que ça Commit les spells Ils se parlent pas c'est pas possible Ouais ouais Moi je sais pas pourquoi il met l'ulti clock là mais Je veux dire Résolution doit annoncer à son année J'ai la fission je complète le kill Exactement Je suis entièrement d'accord Parce que là C'est dommage C'est beaucoup de mana quand même C'est 152 mana Donc là il serait déjà à 300 de mana Et en plus il pourrait punir n'importe qui Mais c'est ça C'est ça Là y'a un power shot qui va peut-être les freiner Parce qu'il y a un glyph Non y'a pas de glyph Y'a une terminée de camp Il s'en passe attention au Shackle Il y a un ulti Winter Yvonne Oh il l'a pas lâché EGM Il l'a pas lâché Et du coup on va voler le Shackle de la part de Halle Madden Ulti Winter Yvonne qui est arrivé On va défoncer ce Rubik Résolution qui est du coup lui aussi très très mal placé Il a ulti résolution hein Ouais mais pfff Il est mort hein Il est mort hein Il est mort hein Non Dommage Je sais pas Il se parle pas en fait hein Non il se parle pas hein C'est ça hein C'est euh Il y a pas de communication Il y a pas de plan de jeu On sait pas où est-ce qu'on Oh pfff Attention Dazzle qui a failli se faire bloquer Bamboc a tenté l'eau qui va pas le toucher Et il faut reprendre ses esprits là de la part de Empire Il faut prendre du recul Parce qu'ils ont moyen d'être beaucoup mieux dans cette partie s'ils arrêtent de fail hein C'est pas des fail mineurs qui sont en train d'enchaîner depuis tout à l'heure Je sais pas je suis un peu déçu là Moi qui a été un fanboy Empire quand même Euh Ah là ça fait mal hein En plus ils se sont débarrassés de WannaFly Putain si c'est pour faire ça les gars Vous aurez du le garder hein Bah ouais 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 Non mais là c'est juste Enfin peut-être le temps de se rôder Pourtant Enfin ils ont Ils ont Est-ce que je peux aller voir vite fait leur Leur parcours En Open Qualifier Parcours Open Qualifier Ils ont joué contre qui ? Ouais et puis en plus Ils ont roulé sur l'Open Qualifier hein Ils ont gagné contre Team Secret hier J'ai pas vu toute leur game Ah ils ont gagné contre Team Secret en The Summit 4 Qualifier Ok Avec euh ouais Avec euh ouais Avec deux fois le Doom de Silent Et le Gyrocopter Ok Bon et il paraît qu'en fait ils ont été à C'est pour pour cette game là où je voyais les tweets euh Les mecs qui ont un player hyper impressionnant machin et tout euh Non mais ils sont irréguliers hein Comme lunatic Et là il faut s'armer hein Là il faut se préparer Shadow Blade du Slark Euh euh On a pas encore le mécanisme de Yoki On est vachement délé par euh euh Le fait que la Windranger ne soit pas encore morte dans cette partie Et la game qui se relance Il va falloir que Empire euh euh Prenne des fights à rallonge Il va falloir être malin sur son positionnement Que l'air shaker mette de bonnes fissures Que le Dazzle mette une bonne grave Et c'est le temps de de sauver les uns les autres Et profiter du huile du Dazzle à stade de la partie qui est extrêmement fort Et le Slark il a fait Shadow Blade T'en avais parlé ou pas ? Je ne vois ouais en même temps Vraiment ? Ok Bon je pense de toute façon c'était Shadow Blade ou Sanjay Asha Pour moi c'est ce qu'il fallait faire de la part de Swift Standing Donc cette Shadow Blade ça me va totalement Il va pouvoir venir mettre beaucoup de pression Alors Il souffle pas vraiment du Slardar avec sa Shadow Blade puisqu'il peut se dispel l'ulti Donc il va pouvoir passer en Shadow Blade sans problème C'est mâche qu'il a révélé sa Shadow Blade en partant au top Il l'avait dans le chicken, il aurait pu attendre quelques secondes supplémentaires Il ne savait peut-être pas si Empire allait conteste le tour ou non Il se disait que ça allait être utile si Empire venait la défendre En tout cas maintenant Forcel ils ne peuvent pas se faire surprendre Ils savent quel est le plan de jeu de Empire C'est split au bot Et il y a le mécan du SF Et l'important de cette T1 Empire au bot Comme la T1 au mid C'est des T1 qui peuvent vous permettre de libérer le Roshan Quand vous avez en plus de ça un Slardar et un SF dans votre équipe Et puis ils sont des Roshan qui tombent de manière très rapide On a envie de défendre en mille On n'est pas du tout en position de la part de Empire On met du temps à push cette T1 au bot Pourtant on a le mécanisme du SF Personne qu'elle a pour des push Attention au TP de la part de Rubik Et ça va faire reculer les joueurs de 4CL Et là il y a Bombo qui est en place pour mettre un Hawkshot De toute façon à mon avis 4CL il ne faut pas fight Pour moi ce n'est pas le moment de teamfight Empire avec la dagger du Slardar et le mécan du SF Ils ont les armes pour être plus fort et pour massacrer 4CL Donc pour moi 4CL il faut juste ce que fait Py4 Partir là haut, gagner du temps, push les lignes Obliger Empire à se déplacer sur la carte pour aller chercher des joueurs Et juste ne pas mourir, ne pas perdre trop d'objectifs En attendant la Ganym de la Wound Ranger qui va un peu aider En attendant le Drum du Slard qui va donner un peu de stuff Py4 Empire avec leur smoke, le problème c'est qu'ils sont grillés Et ça va ping de la part de 4CL Ils sont tous plus ou moins où est-ce qu'ils sont Ils vont scout le Rochan Et là ils savent qu'ils sont en smoke On va mettre un power shot qui va révéler un petit peu tout ça Ouh, je ne sais pas s'ils ont le temps de le voir Oui ils ont le temps de le voir, ça fout le ping C'est trop laid En plus à l'Oaden c'est complètement hors de position Qui vient de poser une ward Est-ce qu'on a des sentries pour enlever tout ça ? Je ne sais pas si ça a été révélé Ils doivent se douter qu'il y a des ward dans les parages qui ne sont pas venus là Pour ne rien faire Ok bon 4CL encore une fois Très solide sur ses déplacements Il n'y a rien à dire pour la première game Ouais ouais ils sont Et Empire encore hésitant Ils partent dans le juggle Puis ils reculent Puis ils vont vers le pit Puis ils font le tour Enfin c'est Ah c'est pas Empire qui est en confiance Regarde regarde Ils continuent de courir dans tous les sens Ils sont stackés Ils sont en mode minibus Ouais mais tu as dit Empire je pense que c'est le moment où il faut être en minibus C'est le moment où il faut profiter de leur massivité Mais ils ne font rien de ce bus quoi C'est ça Il faut faire Roshan En fait je pense Ils vont faire Roshan là Roshan contre Winter Wyvern Windranger Tusk T'es un Slardar quoi Ça veut dire que ça tombe quand même très très vite Et à mon avis t'es quand même assez massif Tout dépend de Le problème c'est qu'il y a personne qui bloque le clock là les gars Allo ? Faut quelqu'un devant là Faut pas le laisser hook dedans Oh god Oh god Oh god Ça peut mal Oh la bonne fissure Oh la bonne fissure de résolution Sauf qu'il est à droite le clock On va un peu à bord Le Shackle est magnifique L'ulti Winter Wyvern ils ont un peu tout stack Oh mon dieu Le clock qui va arriver par dessus pour le moment L'ulti Hearthshaker qui va permettre de gagner un peu de temps Le mecha du SF qui a déjà été haché On va récupérer le Rubik en premier La Winter Wyvern qui meurt sur la fissure Et en attendant Yuki va pouvoir récupérer quelqu'un Peut-être Sexy Bambo Il n'arrive pas à mettre son ulti Il va essayer de reculer Il y a peut-être un heal le Shackle Oh le Shackle ! Qui va arriver sur le Dazzle Oh la 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 3 pour 2 3 pour 2 3 pour 2 Buy-back de la part de leur Shackle qui a envie de revenir Double Buy-back Oui il est complètement Double Buy-back Ils sont en train de commit du Buy-back Oh la la Ils ont intérêt de récupérer des gens Derrière il y a la fissure à Shackle qui peut couper le teamfight en deux Qui va juste couper le Slark C'est un Ceylon qui prend de lourds dégats Mais alors le Slark Tendis qu'il court Tendis qu'il court Ouais pour l'instant il se régène Il se régène Il arrive à passer hors vision Il peut Blink Il peut se dispel Il peut Shadow Blade Il est sorti là Il y a la fissure Il y a la fissure Oh c'est bon Il veut récupérer qu'une personne Mais tu vois Enfin Ils vont faire Roshan avec ses Myback J'allais dire Ils sauvent les meubles Non c'est pas si mal s'ils arrivent à faire Roshan Attention à la snowball du Toss Qui va peut-être connect sur Silent Il n'y a pas d'Eichyard qui est posé de la part de ce Toss Parce qu'il n'avait pas la mana Faut pas perdre Non ils vont perdre Silent Oh c'est assez mal géré Il y a Et sa teamfight encore Avec EGM qui est un peu bloqué Qui va monter sur la cliff Les cogs qui sont lâchés Ils veulent finir Mais ils sentent le Slard d'Arch PORTEL Ah ouais c'est n'importe quoi Et là il faut tuer des gens de la part de Farcell Parce que t'as le Dazzle Qui arrive à remonter tout le monde en HP Attention au clockware Qui vient d'être posé sur Résolution Qui va aller chercher le kill Le heal du Dazzle Qui permet de le maintenir Yoki qui a pas osé mettre son ulti Et ça va se retourner sur Bamboo Flycat qui va se faire Tickinisi sur le dessus Oh 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 Ouais il faut toucher la raise Il va mettre l'ulti Ouais c'est bien joué La part de Yoki qui va aller chercher le kill Avec la long range Est-ce qu'on peut terminer Roshan De la part de Empire Après cet échange Qui fut complètement catastrophique Par les deux équipes Non mais attends Y'a le Slark qui est là mon gars Y'a le Slark Il va pouvoir récupérer Yoki La fissure qui arrive Oh non Il est pas mort Il est bloqué Il est complètement bloqué Swiftindic par la fissure de résolution Il va mourir Et la boule de neige Et la boule de neige Et en attendant y'a le Slark Qui vient de revenir Le Tusk Qui va mourir dedans Et Pycat Qui est lui aussi dans le coin C'est le moment d'abord Ça y est Empire a pris le contrôle Mais là Empire Je pense qu'ils ont fait trop de pognon Ils les ont arrachés Il y a eu le temps quand même D'un teamfight Avec deux ulti Winter Revern C'est 110 secondes de cooldown Le teamfight Il a duré deux minutes Oh il fait du bien ce teamfight Empire Oh le caucase fait du bien Empire La vache Mais attends Oh ils se sont mis bien Empire Il faut choper le récap Le gros soucis c'est que Oh non mais là là Le récap t'imagine il est divisé en 10 Donc on ne l'aura pas Ah oui oui Là le récap c'est mort Mais regardez les courbes de gold Empire s'est mis trop bien Et Fortiel qui était C'est dommage parce que je pense que Bon il double buyback Empire je vous rappelle Et c'est quand même complètement rentable Oui Ce double buyback Il y a eu buyback my cat aussi Dans l'histoire Ah ok Ok donc deux contre un Ok Non mais là où ils ont été Extrêmement bon Empire C'est qu'ils ont forcé en fait A forcer elle à commit les disables Sans qu'il y ait des dégâts qui soient posés Ouais De peur à ce que Empire termine le Rochane Avant que forcer elle soit en place Ce qui fait que l'ulti Winter Revern a été posé Il y a eu un très très bon shaker shot D'entrée de fight Mais il y avait aucun dégâts posés dessus Puisque personne n'était en position Le Slark était encore beaucoup trop loin Pour espérer faire des dégâts Ca a forcé le Winter Revern à mettre son Spinter Blast Et donc à se mettre hors de position Sur la première phase de fight Elle s'est faite arracher dans les AOE Est-ce qu'il y a rien avec les buybacks d'Empereur Et du fait qu'ils sont d'ailleurs De retourner rapidement dans le pit Attention à Py4 qui va se faire full disable D'la part de Silent Est-ce qu'il y a un proc bash qui vient d'arriver ? On voit l'huile L'ulti Winter Revern qui a été volé D'la part de Haldens Ce qui va être posé sur Saxa Pour le récupérer C'est magnifique Est-ce qu'on peut essayer de venir récupérer EGM ? Qui va quand même pas très très vite Yoki pourrait d'essayer de lui mettre quelques tartines Il va mettre l'Ulti Winter Revern Du coup EGM va pouvoir passer à travers La fissure est loupée de la part de résolution Mais je pense que EGM Il y a Waste hein Oh la 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 Oh il laisse la game s'emballer C'est le façade des Russes hein C'est pas face à n'importe qui Nan et puis là C'est vraiment le timing Empire Où ils sont très très forts Ils ont un dagger Ils ont terminé Vanguard sur Slardar On va avoir BKB sur l'ESF On est très solide Et puis T'as un Dazzle Qui est d'une importance A ce stade de la partie En termes de sustain Enfin c'est euh C'est impressionnant Enfin sur la teamfight de 2 minutes Il faudrait savoir le nombre de points de vie qu'il a rendu Ça doit être monstrueux Ah c'est dommage qu'on le sache pas Ah ouais 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 Et le nombre de HP qu'il a donné Grâce à ses graves Grâce à ses ultis Ça doit être monumental Et qu'est-ce que Forcel est en train de nous faire Face à une équipe comme Empire C'est une équipe russe pour laquelle vous n'avez pas le droit de tenter ce genre de move D'enchaîner les guérillas Parce que eux c'est là où ils sont le plus à l'aise Et ils ont commis l'erreur Et ont laissé Empire passer devant Alors que euh Il avait fait une belle entrée en matière avec la bonne Shadow Blade du Slark Qui est pas si mal que ça en terme de Network Mais qui n'a plus les devants Il y en a un qui aussi se fait beaucoup de bien dans ce début de partie Bah c'est Silent avec son Slardar Il a déjà complété le Crimson Guard Bon Est-ce que Est-ce qu'il y a des solutions Côté Côté Forcel On a bientôt la Ganym de la Windranger Pourquoi pas la Glimmer Cave de la Winter Ivern Qui en est très très importante à récupérer Et le Forstaff du Clockwork Potentiellement aussi Faut juste réussir à aller pick-off à gauche à droite Je pense pour Forcel Ou bien non Je pense que la Ganym de la Windranger en fait est hyper important Parce que c'est ce qu'il va mettre de la pression sur les tours Donc il faut le récupérer ce Avec 7 à Ganym Ah ouais bah pas split avec 7 à Ganym T'as Shaker Dagger T'as Slardar Dagger Ouais mais je pense si Enfin Tu sais qu'Empire est à 5 A partir du moment où tu sais que Enfin si Si tu obliges le Slardar à venir te chercher T'arrives presque A être rentable entre guillemets Alors si on n'en a pas Ah le problème c'est que Tu sais pas en fait si tu peux split push dans ces situations là Parce que là on regarde par exemple Résolution Il va TP à la tower Pour prévoir le split push qui est mis en place de la paire du Slark Et encore qu'il a mal joué Il aurait fallu qu'il TP T3 pour clincer les alliés TP T2 pour rapidement récupérer le Slark Et typiquement c'est le genre de situation Attention Mide qui est en train de s'engager Avec l'excellent stun de la part de Silent Qui va aller chercher des dégâts L'ulti Winter Weavent Qui se stack avec le Shackle Shot C'est pas possible Il faut arrêter de stacker les Disables De la part de Forcells Sans remettre des dégâts C'est chaud ! De la part de Résolution Qu'ils sont de tuer Et PyCat qui se fait tenir en HP Aïe 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 Il a moins 20 d'armure PyCat Et il va exploser Ca y est il explose La boule de neige qui va être lassée De la part du Rubik Qui a été volée sur le Tusk Et il reste Le bon petit EGM Qui va croquer Une petite aile d'EGM Le Slark étant AFK à la base Avec 2600 gold Et bah j'ai l'impression Que Empire va le faire en fait J'ai l'impression que Empire va être très très bien Ah il continue Il continue de dérouler Forcell qui se presse Forcell qui ne se laisse pas tant de Bah de faire des dégâts Ils veulent absolument tuer quelqu'un Over la grave du Dazzle Over le fait qu'on a du backup côté Empire Et qu'on a un excellent teamfight Avec l'Air Shaker et le Slardar Il avance ce teamfight Qui renvoie tout le monde au cimetière Perlant Empire de s'emparer de cette T3 Est-ce qu'ils peuvent prendre les Rax ? Peut-être pas Ah ils vont tenter le coup Ils ont encore les Aegis Je vous rappelle sur Yoki Ouais UltiClock qui est joli Qui met 3 personnes dans les COG C'est un peu en merdant On va lui mettre en plus le Golden Bros Donc ils ne sont absolument rien Actuellement Sexy Bambo Ca y est Il va finir par se faire récupérer Le BKB de Yoki Qui a quand même zoné un peu tout le monde Et il faut reculer Le Shackle qui ne connectera pas De la part de cette Moon Ranger Le Slard qui va partir On a défendu pour le moment les Rax Faut pas trop commit La fissure est loupée sur PyCAD Dommage Mon dieu L'Oadens qui avait volé la Snowball Du Tusk Qui couvre ses deux alliés lui-même Qui était coincé dans ses COGS Ca va peut-être pas permettre à Empire Quo que allez ils veulent y retourner Ils savent qu'ils ont nos Fears Qui ont encore un petit peu de mana Il va maintenir tout le monde Il reste encore troisième option De la part de l'Oadens Qui a envie de blink in Qui a envie de punir quelqu'un Peut-être PyCAD Allez il va essayer de saisir l'opportunité Il va trouver personne avec Tater le kinesis Allez il faut celui de la part de No Fear Le Shackle qui va connect sur Silent Le kick est sur la front lane Allez on va reculer On va annoncer la retraite attention du clockwork Qui va toucher sur l'Oadens Qui peut pas blink in Qui va snowball Il va pouvoir blink out Ouais Ouais Bien joué Par contre il est bloqué comme un abruti Mais c'est pas trop grave Swift ending Oh il a Oh le Poonce Qui va arriver dans le stun du Slark C'est un peu dommage Oh les Snowballs Les Snowballs sont magnifiques Les Snowballs sont magnifiques Mais Résolution qui va venir maintenant Pour terminer ce Slark EGM très low En terme de points de vie On a volé le Splinter Blast On a essayé d'aller récupérer PyCAD sur le tout Pas du tout EGM EGM dit HP Le stick juste derrière Il va réussir à s'en sortir Quoique Résolution Qui va lui mettre le coup de totem Au fond de la glotte Pour le terminer Et je pense que le GG Va être annoncé en attendant Sur le petit chat Vous avez un petit Un petit sondage Pour savoir quel match Préférez-vous pour le prochain Lotus Qui va se faire massacrer Juste derrière Ouais C'est là où Silent peut peut-être Ne pas briller Est-ce qu'on a le Dazzle Qui est en portée de grève ? Non le Dazzle est en train de dive Fontaine Il est allé récupérer son mécane Il va pouvoir blink out Silent Bien joué à lui Il va se faire il d'un part De Halo Hadans Et Empire va partir Trop tranquillement Après avoir récupéré ses racks C'est incroyable Le niveau des snowballs Qu'on a dans cette partie Entre celles qui sont envoyées Par le Tusk Et celles qui sont volées De la part du Rubik Ça laisse beaucoup de temps Aux deux équipes Il y en a une Qui est beaucoup plus massive Que l'autre Et qui est beaucoup plus à l'aise Dans ces phases de fight Il est en train de prendre Une avance en terme de networks Et en terme d'XP Et ça devient conséquent Il manque une BKB sur le Slark Il manque une Glimmer sur la Winter Il manque des petites choses De la part de 4CL Pour pouvoir prendre des fights correctes Tu vois J'aimais bien la Shadow Blade Mais en fait C'est une connard Vu que Au moment où il a sorti la Shadow Blade Le premier teamfight Qui s'en a enchaîné C'était celui de Roshan Et qu'ils étaient tous stackés Comme des moules dans le pit Avec très certainement une cintry Pour révéler ce Slark Mais il a pas pu en profiter finalement De cette Shadow Blade Ah ouais alors Il n'a pas pu se dire Je vais les punir le Slark En ordre de position Je vais pas se préciser C'est peut-être trop tard Par rapport au vote Mais Team Liquid C'est Five Youngs Donc c'est Fata Turoki On aurait peut-être dû préciser Peut-être que des personnes Ça ne savaient pas spécialement Ah mais non c'est pas Les anciens Team Liquid C'est ça C'est exactement ça Je trouve ça d'ailleurs Plus que les Team Liquid Reviennent sur la scène Vraiment Vraiment trop trop cool ça Un peu moche du fait que Ça fait très moules sport Fnatic Mais après c'est très agréable De voir une telle line-up Que Five Youngs Trouver un transfert Bah non pourquoi ça ferait Moules sport Fnatic Bah pfff Parce que les mecs font des résultats Et ensuite la structure Va les acheter Mais maintenant c'est bien ça Alors pour permettre D'avoir un suivi quoi C'est le but C'est comme toutes les Oui Toutes les équipes C'est comme vraiment Toutes les équipes Et puis Enfin Team Liquid C'est quand même Toujours une structure Qui est restée Avec ses équipes A mon avis Tu vois Si ça s'est fait C'est que ça fait quand même Déjà 3-4 semaines Qu'ils sont en contrat Oh Slardar il a envie d'y aller On va le force Il va foncer sur EGM Il va prendre le Shackle Oh et derrière La Snowball qui va permettre D'éviter l'Ultir Shaker C'est assez bien joué De la part du dessus EGM qui arrive à ce heal Ils ont commis un Empire Ils ont vraiment commis Il faudrait peut-être mettre l'Ulti L'Ulti ici Winter Revern qui est mauvais On a récupéré La Winter Revern Attention contre Ils sont 5 Un côté forcé Il y a plus l'Ulti Winter Revern Il y a plus l'Ulti Tusk Il a envie de retourner dans la mélasse Avec sa Snowball Le Shackle qui va Voler au milieu de cette teamfight Parce qu'il a son ulti la Snowball Qui va être activé De la part de Halo Dance Pour sauver nos fiers Il est vraiment bouillant Halo Hadden sur cette game Ouais parce qu'il a pas mis Il a pas mis la Snowball Sur un héros Addax quoi Il est complètement bloqué Par contre la fission On va se retourner On va défoncer à Winter Revern Qui avait buyback Le Shackle est joli sur Ceylon Mais il y a un autre Shackle Qui est arrivé de la part du Rubik Et qui est complètement monstrueux Le Slark qui va mourir Du coup juste derrière Avec le Clock qui va buyback Pai4 DHP Qui va probablement finir par tomber lui aussi Le Shackle est somptueux Mais ça ne suffira probablement pas Swift Landing Qui revient Qui va devoir reculer Buyback de la part De cette Windranger Halo Hadden c'est MVP Et de loin attention à Sexy Bambou Qui va tenter de connect Avec cette facile Shackle De Halo Hadden Qui ne va pas toucher Sur le Slark Sur dessous de la teamfight C'est Pai4 qui est en train De prendre la sauce Avec les 600 dégâts Chacun craint seulement Son enchante totale Et des buff armures Sexy Bambou qui est isolé Et qui va se faire récupérer Grâce à Halo Hadden J'ai déjà monté Ah mais voilà En vous et qu'Ampire se réveille Exactement Ah ça fait plaisir Ça fait plaisir Et pourtant j'ai eu peur Ils n'ont pas été si brillants Que ça entre guillemets Mais j'ai eu un peu peur Ah c'est comme les Diesel Il faut leur lancer le temps C'est ça Ça c'est du Empire qu'on a l'habitude de voir Empire Tu leur laisses Ne serait-ce qu'une toute petite opportunité De prendre des fights à rallonge Eux ils vont la saisir Et te casser en deux Bon On va cast Alliance vs Empire Juste derrière Au vu du vote 73% des votants veulent que ça soit Alliance contre Empire Donc on partira sur Alliance Empire 1-1 Alors est-ce que J'ai pas regardé ça Est-ce qu'une victoire te donne 3 points Ou pas ? C'est comme les dernières là Enfin comme Comme TI5 Comme les qualités TI5 J'ai pas vu l'info en fait J'ai pas du tout vu l'info malheureusement Donc euh Et on va voir Alliance contre Stark On en est où ? Alors attends Alliance Alliance a gagné la première contre Stark Et la deuxième La deuxième La deuxième Et bah Alliance vient de commencer la deuxième game putain Ils sont déjà à la bourre quoi On avait pas mal de se critiquer d'ailleurs Enfin toi il me semble que t'étais d'accord avec le fait La logique qu'une équipe gagne 3 points au cours de TI Moi j'aimais bien Moi j'aimais bien J'aimais pas trop pour le coup Bah je trouve que Enfin Tu joues vraiment tous les matchs quoi C'est là où c'est intéressant quoi C'est que sinon euh Sinon c'est un point par match Si t'en perds un c'est pas si grave que ça Alors que là tu punis vraiment le fait de perdre un de tes matchs de BO2 Parce que tu perds deux points du coup Et t'en perds pas qu'un Moi je trouve ça bien Euh Moi je trouve ça bien Obligé de caster l'autre Bah l'autre commencera peut-être pas avant hein Force et elle euh C'est pas trop